... ... Et il y a un mot comme ça qui ne porte pas équivoque pour chaque lettre de l'alphabet. ... FM RTL en radio, nous voilà partis pour une nouvelle semaine de confinement. Avec nos équipes, nous avons décidé de vous accompagner tous les jours afin de vous permettre de vous exprimer au 05 90 32 80 80, c'est le numéro du standard de TV. N'hésitez donc pas à nous appeler pour nous dire comment vous vivez ces restrictions qui nous sont imposées, comment vous gérez vos angoisses, comment vous vous organisez également pour le suivi scolaire de vos enfants. Bref, nous sommes à votre écoute. Notre invité fil rouge aujourd'hui, le psychologue Raphaël Speronel, qui n'est plus à présenter et qui nous fait l'amitié d'être présent dans nos studios. Bonjour Raphaël. Bonjour Thierry, bonjour téléspectateurs. Merci, merci encore d'être avec nous. Nous attendons d'un moment à l'autre le dernier bulletin de l'ARS sur l'évolution de cette épidémie de coronavirus en Guadeloupe. Des réceptions de ce point de situation, nous vous le communiquerons en direct. Au sommaire également, cet appel lancé par un groupe d'infirmières, d'infirmières libérales, appel à la population guadeloupéenne pour faire face au manque de masques de protection. Alors ces professionnels de santé demandent à ceux qui le peuvent de faire don de tissu pour en confectionner. Et à ceux et celles qui savent coudre de se manifester, est-ce vraiment une bonne idée ? Ces masques, une fois confectionnés, comment les réutiliser en toute sécurité ? Nous contacterons l'une de ces infirmières, Madame Brigitte Fayton, dans le courant de cette édition spéciale. Enfin, notez qu'en ce moment même, les services préfectoraux organisent un Facebook Live sur les aides publiques visant à accompagner les entreprises. Le rendez-vous est sur la page Facebook de la préfecture. Les chefs d'entreprise obtiendront par ce biais des réponses à leurs questions sur les dispositifs publics mis en place pour soutenir le tissu économique en ce temps de crise. Mais la priorité, c'est vous et la manière dont vous vivez la situation actuelle dans votre quotidien. On vous attend au standard de TV et de FM RTL 05 90, je le rappelle, 32 80 80, il va s'afficher à l'écran. Raphaël Spéronnel, on commence avec vous ? Oui, bien sûr. Le confinement, on connaît en Guadeloupe en temps de cyclone. Oui, bien sûr. Mais là, c'est vraiment autre chose et c'est dur à vivre, d'autant que nous n'y étions pas préparés. C'est dur à vivre parce que ça s'accompagne d'une rupture des catégories d'espace et de temps classique. Le cyclone, c'est deux, trois jours, en étalant beaucoup. Donc, à la limite, on peut tenir, ça reste dans une dimension qui est humainement, intellectuellement et psychologiquement maîtrisable. Là, ça fait une semaine, ça va se prolonger probablement pendant quelques temps. Donc, il y a une angoisse dans l'existant, il y a une angoisse par rapport à la projection dans le temps. On est dans quelque chose là qui touche à des fondements, aux racines même des ancrages psychologiques et qui effectivement pose problème. On n'a pas de repère par rapport à cela. Oui, et on est dans l'inconnu. On est dans l'inconnu et non seulement nous en tant qu'individus, mais on a l'impression que tous les environnements signifiants autour de nous qui nous aident à nous accrocher à quelque chose sont eux-mêmes dans la même inconnue. C'est vrai que certains d'entre nous, on a des témoignages qui nous reviennent, vivent cela très difficilement. Oui, parce que c'est un temps de rupture, mais c'est une rupture non consommée puisqu'elle continue. C'est une rupture permanente, une espèce de fuite en avant dans laquelle on essaie de se raccrocher à des choses, mais on n'a rien. Et donc effectivement, l'angoisse fait preuve à toute incertitude, à toute béance dans la vie, toute béance qui n'est pas comblée par quelque chose, un rituel quelconque, un mythe quelconque ou une connaissance est envahie par la croyance. Et si même la croyance ne suffit pas, dans ce cas-là, c'est effectivement une angoisse qui peut être dénaturante, déstructurante pour les individus. Oui. Vous avez été contacté en tant que professionnel ? Alors oui, oui, et surtout par les entreprises que je suis. Depuis longtemps, on a des contrats de maintenance, je dirais, excusez-moi de prendre ce mot-là. Mais sur les risques psychosociaux, il y a des personnels des entreprises. Depuis 20-30 ans, mon numéro de téléphone, c'est traité directement, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Très bien. On va en revenir à l'origine de cette crise. Je pense qu'il faut d'abord expliquer ça pour comprendre ce que nous vivons. Il faut comprendre deux choses. Un contexte, donc un temps immédiat, et une conjoncture, ça veut dire un temps long. Parce que cette crise-là, elle est latente depuis 10, 20, 30 ans. En tout cas, elle a été construite depuis 20-30 ans, et elle pète maintenant dans un environnement qui est particulièrement délétère. Alors cette crise, ce contexte, c'est quoi ? Ses origines, c'est quoi ? C'est la mondialisation. Alors on ne va pas tout critiquer. Au-delà de la mondialisation, c'est la modernité. La modernité, c'est cette petite couche qu'il y a dans la période contemporaine, qui nous couvre depuis 10, 15, 20 ans, et qui rend compte d'un certain nombre de choses. De trois processus. Premier processus, c'est la mondialisation de l'économie. Tout le monde se comprend. Deuxième processus, c'est la globalisation des échanges, ou c'est le contraire, la globalisation de l'économie, la mondialisation des échanges. Et le troisième processus, c'est l'internationalisation de la production. Donc ces trois processus qui sont essentiellement, qui définissent un ordre économique marchand, l'ultralibéralisme, et qui définissent aussi un certain nombre de choses, comme la fulgurance, comme le fait que le monde soit plat, il n'y a pas de frontières, les biens, les services, les personnes, les capitaux, tout circule. Ce monde-là, c'est le monde que nous avons créé de toutes pièces, à travers la technostructure, à travers la forme d'intelligence occidentalisée, et qui fait qu'on est dans une espèce de bien-être apparent, voire même de comportement addictif, qui sont les idées actuellement. Mais le coronavirus, c'est le fruit de tout ça. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que les économistes appelaient, une externalité négative. Ça veut dire que c'est un dommage collatéral qui est lié directement à ça. L'externalité négative, ça veut dire que c'est le coût, c'est le prix des coûts cachés. À partir du moment où c'est l'interdépendance des biens, des services, des personnes, des capitaux, de tout ce que vous voulez, de l'argent, qui rend compte au monde, et qui aplatit le monde, vu que la Terre est plate, et qui en fait un village planétaire, il est clair qu'un virus transversal comme ça, fait partie de ce qu'on appelle, aux yeux des échecs, la diagonale du fou. C'est-à-dire que quand il surgit, il surgit avec quelque chose d'incroyable, c'est la capacité de se dissimer de manière virale, puisqu'on dit virus, sur toute la planète, sans rendre compte ni des frontières, ni des protections, ni des logiques politiques, ni des logiques économiques, etc. D'autant plus que ce système que nous avons mis en place, et dans lequel nous évoluons à l'aise, avait comme postulat silencieux, le sacrifice de l'humain, le sacrifice du social, qui était considéré comme des variables d'ajustement structurel. Et donc là, on est vraiment dans la merde. Parce qu'effectivement, toutes les impasses que nous avons faites sur l'humain, sur le social, on le voit bien avec les hôpitaux, on paye le prix maintenant, et le prix, c'est ce qu'on appelait cette fameuse externalité négative, tout ce qu'on n'a pas voulu voir, au prix d'un développement, au prix d'un embourgeoisement, qui nous a rendu béat par rapport à l'ordre matériel, par rapport à l'avoir. Reste que l'être et que l'humain, maintenant, c'est presque un retour de refoulé, un juste retour de refoulé, maintenant, il faudra bien faire des nouvelles équations. Ceux d'entre nous qui attendent qu'on revienne au jour d'avant, ils se plantent ? Ça fait longtemps que nous, on dit ça, dans des conférences et pour mes étudiants, oui, ils se plantent complètement. Parce que ce qui est important de comprendre avec cette modernité et cette évolution, ce n'est pas l'individu qui a changé, c'est toujours le même. Ce qui a changé, c'est l'environnement. Et c'est l'environnement qui imprime maintenant sur beaucoup d'individus les conditions d'existence. Donc, il n'y aura pas d'avant. Avant, ça ne veut rien dire. Maintenant, on a un temps réel, un temps présent, un temps hyper réel, qui d'ailleurs réduit un temps de consommation, à outrance, de consommation addictive et de clonage comportemental. Et on a un temps... Il n'y a rien, il n'y a que du présent. Il n'y a pas d'avant. Les enseignements du passé, on ne les prend pas, ça ne nous rapporte rien. Les projections sur l'avenir, on ne veut pas les faire. Comment vivre quand tout s'est arrêté ? C'est la crise. Et la crise, attention, c'est la crise permanente. Ça veut dire la gestion par la rupture. Une capacité de rebondir en permanence, et ceux qui peuvent rebondir, tant mieux pour eux, que ce soit par la résilience, que ce soit par la capacité de se remettre en cause, et tous ceux qui ne peuvent pas rebondir en temps réel et en permanence, seront délaissés pour compte du développement. La crise est devenue l'ordre naturel des choses. Ce n'est pas une crise de l'État, c'est une crise des États. Et tous les États sont en crise depuis longtemps. Je rappelle que vous pouvez nous appeler au standard de TV EFM RTL 05 90 32 80 80 pour nous dire comment vous vivez cette situation, nous raconter votre quotidien de confinés, vous serez les bienvenus, et poser également vos questions, si vous le souhaitez, à Raphaël Spéronnel qui est avec nous. Raphaël Spéronnel, il y a la crise, et la manière dont elle est gérée. Oui, alors cette crise-là, c'est quoi ? C'est bien sûr une crise par rapport à l'ordre antérieur de vie. Les systèmes précédents, les institutions, les systèmes de communication, enfin tout ce qu'on a connu, tout ça, c'est dans une espèce de panne généralisée pour laquelle on ne maîtrise plus les outils. La crise est donc un processus qui est devenu, je vous dis, un ordre permanent, et qui renvoie au fait que les catégories d'espace et de temps, les existences, les essences, les manières de faire, les manières de procéder, les méthodologies d'action sociale, enfin tout ce qu'on veut, les institutions, tout ça, ça ne répond plus à rien. Or c'était ça qui pendant longtemps tamponnait, télescopait le rapport entre nature et culture. Donc on revient progressivement à des états qui sont des états brutaux de nature et par rapport auxquels on ne sait pas quoi faire. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que dans cette friction-là, c'est moi qui le dis, ce n'est pas une situation de guerre. La guerre, hélas, on connaît. Historiquement, on connaît. Vous n'êtes pas d'accord avec ce terme ? Ah non, pas du tout, pas du tout, mais ça ne tient pas la route. Historiquement, on connaît la guerre. Il y a deux dimensions. L'ennemi est reconnu, identifié, on se bat, on voit le mort, on projette sur lui toute espèce de choses et on connaît. Historiquement, on connaît. Deuxième évolution de la situation de guerre, c'est ce qu'il y a un petit peu au niveau modernement maintenant, qu'on connaît déjà beaucoup plus difficilement, qui sont les guerres asymétriques, que ce soit les guérillas, que ce soit les terrorismes, dans lesquels on ne sait pas trop comment procéder. Jusqu'à présent, aucun État-nation n'a gagné contre des terroristes, n'a gagné contre des guérillas. Les choses sont très compliquées. Là, on est dans un problème de nature. L'ennemi, c'est qui ? L'ennemi, c'est un virus. Il est où ? Il est partout. Il est en vous, il est en moi. Enfin bon, j'espère que vous venez dans les médias. Il est intérieur, il est porté par chacun, il est invisible, il n'est pas objectivable. Et donc, on vient me dire que c'est un état de guerre. qui, bien sûr, mobilise stratégiquement, bien sûr, en termes de communication, ça mobilise les gens par rapport à quelque chose. Mais en même temps, cette rhétorique est une rhétorique de mystification parce qu'elle ne permet pas aux gens de faire réellement l'analyse entre réalité des situations et vérité. Et là, on arrive à cette fameuse question que vous me posez sur la communication. La communication elle-même est en crise, mais c'est normal par définition en situation de crise, tout est en crise. La communication, elle correspond à quoi ? Elle correspond à ce qu'on sait, à un moment donné, de la situation elle-même en crise. Donc, qui va évoluer, qui va marcher. Donc, ce que je vais communiquer, c'est ce qui correspond à la réalité aujourd'hui, au temps tenté, mais qui n'est peut-être pas la vérité de demain. Parce qu'entre réalité et vérité, il y a quand même un petit hiatus qui est entre croyance et connaissance. Il faut du temps pour arriver à la connaissance. Donc, on est dans une situation de grand déballage où ça ne marche pas du tout. Très bien. Nous repartons. Nous partons au standard de ETV, EFMRTL. Bonjour. On vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour, soyez le bienvenu. Oui, on vous entend très bien. Oui, justement. Je voudrais effectivement apprécier ou apporter une information de plus correspondant au coronavirus. C'est en fait, selon ce que l'on a dit, bien entendu, il s'agit d'un code qui indique le CO pour coronavirus, est défini en décembre 2019. Donc, d'où le D et 19. Mais en fait, selon certaines analyses récentes, il y a aussi une forme comme le MERS qui existait déjà dans les pays comme l'Arabie saoudite. Et j'aimerais que le psychologue qui est en place puisse nous expliquer à peu près les effets que pourrait effectivement avoir le coronavirus sur la santé ou éventuellement la psychologie des gens. Parce que vous savez, on semble être en ce moment un petit peu sous la logique d'une psychose de plus m'exprimer ainsi. Et j'aimerais qu'on puisse quand même au jour d'aujourd'hui avoir des effets clairs et précis du degré d'évolution de ce dit coronavirus ou de ce dit code 19 décembre 2019. J'aimerais qu'on puisse me préciser ça et aussi apporter un éclaircissement au sein de la population pour qu'il n'y ait pas de panique, pour que les gens puissent au moins avoir une idée précise de ce que c'est. Merci monsieur pour votre appel. Alors, sur la santé, sur la dimension psychologique, sur la santé, bon, je pense que c'est bien ressassé par les médias mais c'est un médecin de répondre. Moi, je ne suis pas médecin. Sur la dimension psychologique, oui. Là, il y a des choses à dire. Alors, ça soulève quoi ? C'est quelque chose qui est... Bon, je prends le mot mais je ne donne pas d'intentionnalité au virus. Mais c'est quelque chose qui est sournois, ça veut dire qui est caché, qui est insolite, qu'on ne connaît pas, qui s'inscrit, qui passe, qui est transversal, qui passe toutes les frontières, toutes les nations, tous les niveaux de connaissances et qu'on ne maîtrise pas. Ça veut dire qu'au niveau psychologique, ce que ça va soulever dans un premier temps, c'est avant tout de l'angoisse. L'angoisse face à l'incertitude, l'angoisse face à la rupture de rationalité, c'est-à-dire la rupture des choses dans lesquelles on est installé tranquillement, et donc de la peur, de l'anxiété, face à ce qu'on va appeler l'inconnu, avec un I majuscule. Et cette anxiété, cette angoisse, va réagir, va avoir des effets différents selon les personnes et selon les peuples, les populations et leur rapport avec la manière de gérer des choses qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est ça un petit peu que je vais dire pour l'instant par rapport au coronavirus. C'est de la peur, de l'anxiété, une possibilité de psychose. Pour l'instant, c'est bien géré, mais on voit bien que dans certains réseaux sociaux sont entretenus des théories... Ça peut basculer rapidement. Ça peut basculer très très facilement. Des théories de complots, des théories sataniques, des théories de millénaristes. On trouve toute espèce de prémisse de quelque chose qui peut faire... Surtout que ça intervient en plein carême. Alors, on fait tous les rapports. Qu'on veut, ça intervient en plein carême. C'est un des facteurs les plus... Je vois ce qui se passe dans l'Est. Il y avait un congrès de je ne sais pas quelle association religieuse et puis ça a s'aimé, etc. Donc, on va faire des associations insolites entre toutes espèces d'événements. Bon, l'an 2000, etc. Mais je crois qu'avant tout, pour l'instant en tout cas, on maîtrise parce qu'il y a un maillage de communication bon en bas qui est très très bien. Il y a une prise en charge politique, qu'on le veuille ou non, qui est bonne, même si elle-même on peut discuter. Et la population... Alors, pour nous en Guadeloupe, la population est particulière parce qu'on a une population qui historiquement quand même mais elle n'est pas... Elle n'exonère pas de cette responsabilité mais elle a quand même la chance dans une certaine mesure d'entretenir parfois des dénis assez fantastiques qui la protègent dans un premier temps face à la réalité mais qui dans un deuxième temps il faudra quand même traiter. Et le déni, il tient sur quoi chose ? Sur combien de choses ? Sur le fait que notre histoire, on la connaît, la mort, la souffrance, le désastre, les ruptures, on connaît. Et que donc quelque part on a un petit ADN social, alors plutôt magico-religieux, qui nous permet un petit peu de prendre de la distance, de tamponner. C'est voilà dans un premier temps, dans le temps de l'urgence. Si on s'installe dans un grand temps dans le confinement, ça ne tiendra pas du tout. Mais ce premier temps, il est fait par le déni, bien sûr, on ne veut pas voir, la fatalité, ça qu'il fait, c'est bon, j'ai qu'il savent, Dieu y pourvoira, l'attribution à d'autres, ça vient des Chinois, ça vient du voisin, ça vient de sociens, toutes ces choses-là qui permettent de tamponner, de secondariser l'impact et de mettre face à l'émotion quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, va servir de pare-feu. Ça tient un petit temps. Bon, maintenant, si l'épidémie, effectivement, ne se répand beaucoup ici, et si en plus, il y a des morts, il y a des sociens, et cela, ça risque d'être plus difficile à contenir. Comment gérer le confinement, Raphaël Spéronel, au quotidien ? Alors ça, ça renvoie pratiquement... Vous avez des exemples ? Alors ça, on en a discuté juste avant, oui. Ça renvoie pratiquement à chaque cellule nucléaire familiale. Le confinement, c'est une politique, c'est global, et c'est quoi ? C'est le fait de casser tous les liens, tous les réseaux, tous les réseaux sociaux traditionnels. C'est chacun ramené dans un quant à soi, dans un quant à soi familial, dans un quant à soi nucléaire, dans la cellule ramenée à l'individu littéralement. Alors dans un premier temps, c'est bien. C'est content, on est content, on fait des choses, on bricole, on fait etc. On revient à ce qu'on disait, si le confinement dure deux, trois jours, c'est humainement gérable. Quand il s'étale, alors là, tout bascule, les relations qui étaient des relations d'amour risquent de devenir des relations de tension, de dissension, et peut-être même de haine. Les règlements de compte risquent de s'agrandir. Le temps social, qui était organisé autour du travail, et dans lequel le temps à la maison était minime, et presque la récompense de la journée de travail, le temps social risque d'être fracturé aussi, diffragmé, et donc dilaté par rapport à la réalité. Donc ça va être très très difficile. Selon qu'on habite en ville, selon qu'on habite en campagne, selon qu'on habite en immeuble, la contraction de l'espace et du temps dans un seul milieu, et avec l'homme au milieu, au centre, ça risque de poser de gros problèmes. Donc vous êtes en train de nous dire que chacun d'entre nous revient face à lui-même. Alors obligatoirement, tout est remis en cause et revisité. Les relations sont refondées. Alors elles étaient au départ fonctionnelles, elles étaient au départ amoureuses, elles étaient au départ matrimoniales, elles étaient amicales, elles étaient tout ce que vous voulez. Ça c'était le lit qui servait depuis tout le temps aux relations, à la base des relations sociales, de la cohésion et du lien social. Avec le confinement, on resserre les choses à un point tel qu'à un moment donné, ça devient problématique. et là peut-être qu'il va falloir se donner les moyens d'apprendre à vivre ensemble. Alors comment ça se gère ça ? C'est très très difficile. Alors le point, c'est difficile parce que les exemples que nous avons, c'est des... Bon, j'en sois parlé à l'instant. Si un couple est fragile, il y a un risque évident. Alors si le couple est fragile et que l'environnement est vulnérable, dans lequel on est, fragilité plus vulnérabilité, ça ne fait pas bon ménage. Amplification. Ah oui, tout à fait. Optimisation, amplification. Si le couple est fragile, mais qu'il a par ailleurs des... Qu'on dirait, des étés, des choses pour l'appuyer, des activités, le bricolage, le ceci, la femme un peu maniaque, elle fait le ménage toute la journée, etc. Bon, ça peut aller. Si c'est fragile, fragile, ça n'ira pas. Bon, l'épreuve du temps va nous dire ce qu'est-ce qui va se passer. Mais il est clair que le plus rapidement possible, il faut que le dialogue, un nouveau dialogue, s'instaure et qu'on apprenne à réinventer des liens qui ne soient plus des liens secondaires, c'est-à-dire dépendants du travail, de l'économie, du social, mais qui soient portés sur l'individu lui-même, l'intérêt qu'on a l'un pour l'autre, l'amour qu'on peut avoir, la courtoisie qu'on peut avoir les uns par rapport aux autres et la rencontre de deux unités, de deux entités qui veulent faire une unité, la famille, le couple, le milieu du travail, etc. Cela est d'autant plus important que la fuite n'est pas possible. Par définition, alors en plus ça se durcit puisque le confinement, moi pour venir ici j'ai eu deux contrôles de flics, enfin de policiers, et bon ça s'est bien passé, il n'y a pas de problème, c'est très 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 cool, mais on parle de durcissement du confinement parce qu'effectivement il y a des situations qui sont quand même un peu aberrantes. Très bien, alors on a parlé de la crise, la crise est différente de la catastrophe. Alors là pour l'instant on est en crise, ça veut dire qu'on est en pleine ébullition, ça bouillonne, on ne sait pas chaque jour est nouveau, on gère en temps réel, on voit ce qui arrive, on accumule des expériences, on peut essayer d'en tirer un enseignement par la suite, et derrière des pratiques. Mais on est encore dans le choc. Bon, après il faudra tirer les conséquences, tôt ou tard on va s'en sortir. En fait j'espère, parce que si on ne s'en sort pas, ça veut dire que c'est une disparition de l'humanité. Donc c'est clair. Si on s'en sort, après on sort d'une situation de crise pour rentrer dans une situation de catastrophe, c'est-à-dire un État, un État durable qui va se jouer, bien sûr au niveau économique, et là les coûts vont être considérables, même s'il y a des politiques de rattrapage, d'équilibrage, de compensation, etc. Mais elle sera aussi politique parce qu'il est évident qu'il y a des choses à régler sur ces 20-30 dernières années qu'on a laissé passer au nom d'un tas de choses, mais qui ne vont pas aller. Et dans les lignes de fracture de ces crises de niveau politique, on les voit déjà. Qui est informé, qui savait très tôt, qui a sous-estimé l'information ? Parce que par définition, ce qu'on demande aux politiques, la crise elle est valable pour nous, mais moi je compte sur mes politiques justement pour anticiper, sinon ça ne sert à rien. C'est ça à moi de gérer les situations, ce n'est pas la peine que j'aille prendre des politiques. Donc par définition, la fonction du politique c'est de voir et de se projeter. Ils n'ont rien vu du tout, ils ne sont projetés de nulle part, d'autant plus qu'ils avaient quand même des informations apparemment, si je suis l'actualité des médias, notamment par rapport à notre fameux ministre qui est chargé de coquettes municipales, ils avaient quand même des informations qu'ils ont sous-estimées, qu'ils ont ceci, qu'ils ont cela. La même situation, moi, de mon niveau professionnel, le lendemain matin, je perds mon poste. Ça c'est clair et net. Bon, là, il faudra bien qu'on voit. Donc, des conséquences au niveau économique, bien sûr, mais attention, le système va rebondir. S'il reste tel qu'il est, c'est un épiphénomène, on est dans l'ultralibéralisme, on est dans l'optimisation des gains, on est dans ce que Stiglitz appelait éloge à la cupidité, on va redévelopper les mêmes schémas et le système va amortir le coût et va se reproduire de la même manière. Au niveau politique, on verra les règlements de compte, maintenant reste la fracture ou les cicatrices qui resteront au niveau social et au niveau social, sur le tissu social de l'être humain, je parle de l'entreprise, dans sa dimension sociale, je pense à l'hôpital, depuis le temps que l'hôpital disait, lançait des alertes et rien ne s'est passé. Les médecins démissionnaient, rien ne s'est passé, il va bien qu'à un moment donné, on fasse des équations. Et puis, après le social, qui est la dimension collective de l'humain, au niveau des individus aussi, il y aura des tournants de carrière, il y aura des tournants de vision, de vie. On ne sort pas d'un événement comme ça avec la même philosophie de vie, au niveau matériel, au niveau de la voix, au niveau de la sécurité, déléguée à l'État, déléguée à d'autres. Donc, effectivement, la catastrophe, elle est à venir. On a lu, quelque part, bien plus qu'un grain de sable dans le capitalisme libéral, ce coronavirus, c'est une sommation. C'est une sommation, mais oui, mais est-ce qu'ils vont l'entendre ? Parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a une crise. Bon, on a eu les subprimes, on a eu le Bataclan, on a eu les crises extra. Le système, c'est une hydra à plusieurs têtes, elle a la capacité de rebondir, tu coupes une tête, si c'est au niveau économique, si c'est l'alliance économique et politique, si ça change, ça viendra d'en bas. Ça veut dire que c'est la société civile, c'est les individus, et probablement, moi je regarde très précisément ce qui se passe ces jours-ci par rapport aux médecins, qui sont en pleine souffrance, alors la souffrance totale, entre le serment d'Hippocrate de soigner et ce qu'il faut faire là maintenant dans la gestion de la crise qui risque de déborder. Moi je pense beaucoup plus à ça pour pouvoir redéfinir une nouvelle façon de vivre ensemble. Oui, et cette nouvelle façon de vivre ensemble, elle peut être guadeloupéenne aussi. Alors pour nous, c'est encore plus important parce que plus que jamais, la dimension, alors attention, soyons clairs, de notre souveraineté, soyons clairs, quand je dis souveraineté, je ne parle pas d'indépendance nécessairement, je ne parle pas d'autonomie, je parle de la capacité de se souffrir à soi-même dans un certain nombre de domaines. Bon, on ne va pas faire le procès de l'eau, mais il est clair que toutes les impasses qu'il y a eu pendant les 10, 20 dernières années et qui inculminent maintenant, on voit bien ce que ça donne. Bon, c'est le problème de l'alimentation, toute cette dépendance qu'on a, c'est le problème du tourisme, est-ce que c'est le scénario de projection qu'on a par rapport à l'avenir, est-ce que c'est le seul ? Tous ces choix, qui étaient des choix qui paraissaient d'évidence, mais qui étaient des choix de systèmes. Il va falloir qu'on les revisite au nom de nous, Guadeloupéens, qu'est-ce qu'on veut et quel prix on est prêt à payer pour avoir ce qu'on veut. Le jour d'après ? Il y en aura un. Mais pour l'instant, je ne ferai pas de projection, de pronostic. Je pense que ce sera... Non, non, je ne sais pas. Il y en aura un. Je ne sais pas comment il sera. Parlez-nous maintenant de l'isolement social. Alors, ce qui pose problème... On a beaucoup de choses. On se réfugie dans les réseaux sociaux. Ils n'ont jamais été aussi dynamiques qu'en ce moment. Oui, mais ils sont psychotiques. Ils sont dynamiques, mais ils sont psychotiques. L'isolement social, c'est effectivement, on se réfugie dans des réseaux qui disent n'importe quoi, tout et n'importe quoi, pour lesquels on n'a souvent pas les critères de contrôle, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est réel, et dans lesquels chacun se développe dans son îlot, se ferme dans sa bulle, communique avec 10 000 personnes, 20 000 personnes, alors qu'il n'est pas capable de discuter avec celui qui est à côté. Il se développe donc un risque d'atomisation sociale, donc de psychose sociale ou sociétale. Chacun part dans son compte à soi dans un tout qui est diffragné. Et donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème qu'on va avoir, c'est l'isolement et c'est lié. C'est dans cette distanciation sociale qu'on met en place et qui est normale par rapport au confinement. Donc, ce qu'on va avoir comme problème, c'est que la qualité de la socialité, la qualité du lien social, la qualité de la cohésion sociale à partir du moment où les relations de proximité sont disqualifiées par la nature, risquent de se poser la question mais comment on fait ? Comment je fais pour dire je t'aime ? Comment je fais avec mes enfants ? Comment je fais avec ma femme ? Comment je fais avec mes amis ? On fait quoi ? On développe une bulle autour de chacun ? On évolue dans cette bulle-là et quand les bulles se cognent, on fait quoi ? Donc, il y a quelque chose là qui est posé qui est au cœur même de l'identité humaine, de l'humaine condition et cette chose-là, pour l'instant encore, on n'a pas de réponse. Si on avait pensé qu'on en serait à la distanciation sociale un jour ? C'est l'antithèse même du développement social parce que par définition, les hommes sont amenés à se rapprocher que ce soit d'un point de vue écuménique, que ce soit d'un point de vue social, naturel. Les frontières sont diminuées. C'est magnifique. Moi, j'ai énormément voyagé, j'ai connu énormément de pays et de gens à droite et à gauche. Grâce à ça, imaginez ce fameux monde d'après où on ne peut pas trop se déplacer, où il faut craindre l'autre qui est porteur de toutes les... potentiellement les choses qui peuvent me tuer. Ça va être difficile. Notre rapport à la consommation, Raphaël Spéronnel, se trouve évidemment bousculé par rapport à la consommation. Alors là, la consommation, c'est vraiment le porteur, le vecteur de toute cette espèce de choses sur lesquelles il va falloir vraiment, vraiment, vraiment qu'on se donne les moyens de réfléchir. Cette consommation, pour l'instant, elle est... Bon, dans d'autres papiers, j'avais dit qu'elle était névrotique. Bon, elle est au moins en tout cas addictive. C'est-à-dire qu'on a une consommation à outrance, au-delà même de nos besoins et des fois, dans des circonstances abubuesques. Je pense à ces gens qui vont acheter des conteneurs de viande congelée alors qu'on sait qu'on va avoir un cyclone, qu'il n'y aura pas d'électricité, qu'il n'y aura pas de congélateur, il n'y aura pas de truc comme ça. Je pense à ces situations de ce qu'on a vu de PQ, enfin, de papier hygiénique. On achète une tonne de papier hygiénique, on se demande pourquoi. Qu'est-ce qui fonctionne dans ce schéma-là ? Au pire, tu vas à la campagne, tu t'essuies avec une feuille à madère et puis c'est pas... Bon, je sais pas. Donc là, il y a quelque chose qui montre bien qu'il y a des vecteurs de consommation... La peur de manquer. Alors, c'est plus que la peur de manquer. C'est bien sûr la peur de manquer, mais c'est pire. C'est quelque chose qui est... On a l'impression que les gens fonctionnent dans une bulle fantasmatique dans laquelle ils créent une réalité à la dimension de leur désir. C'est-à-dire qu'on évolue dans une néo-réalité. Et cette néo-réalité, pour l'instant, elle est littéralement ubuesque. Ça veut dire qu'on la peuple dans un certain nombre de choses, alors que dans la réalité, c'est pas comme ça du tout. Reste que dans la réalité, il faut absolument que des politiques de développement de produits locaux, de développement d'une suffisance alimentaire minimale se mettent en place ici. Reste que nos politiques locaux et aussi nationaux doivent se poser des problèmes sur la résolution de trucs fondamentaux comme tout ce qui est énergie, tout ce qui est eau, parce qu'on ne pourra pas se permettre de se payer d'autres crises comme ça. Ça veut dire que toutes les impasses que nous avons faites des années précédentes, les dix années, les vingt années, toute cette espèce d'entretien politico-combinard qu'il y a eu, il faut que ça cesse. Alors, je ne dis pas qu'il faut que les gens soient transparents. Je ne crois pas à la transparence. Je ne suis pas un aquarium et comme vous me voyez, vous voyez à travers moi ce qui se passe derrière. Mais il faut, comme disaient les Italiens, ce n'est pas de la transparence mais de la clarté. Dis ce que tu fais, fais ce que tu dis. de façon à ce qu'on sache jusqu'où on peut aller ensemble. Si maintenant, on ne peut pas aller plus loin ensemble parce que les relations copains-coquins sont telles que... Il faut que le peuple prenne conscience qu'il faut qu'il prenne des décisions. Oui. Comment faire Guadeloupe dans ces conditions-là ? Ce n'est pas le moment de poser la question. Pourquoi ? Parce que justement, quand tout va mal, c'est le seul moment où on fait Guadeloupe. Quand il y a un cyclone, quand il y a un mort, quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand il y a un enterrement, quand il y a un truc comme ça, à ce moment-là, il y a une espèce d'illusion groupale qui fait qu'on a un sentiment d'unité, de solidarité. Il faut faire Guadeloupe, c'est construire la Guadeloupe. Ce n'est pas simplement dire dans sa tête je veux qu'on soit ensemble, je veux, je t'aime, tu es mon frère, tu es machin, c'est mettre en place des plans d'action concrets qui décident ensemble comment on va lier en est, comment on va assembler les gens autour de projets communs. Une vision certes, d'accord, je n'ai rien contre la vision, mais surtout une pragmatique, une pragmatique sociale, une pragmatique politique, une instrumentalisation des choses qui permettent que concrètement on construise ce pays qu'on veut. Donc sur des choix objectifs, précis et partagés. Beaucoup de familles nous écoutent parce que tout le monde est à la maison, a priori, en tout cas ça devrait l'être puisque nous sommes confinés, aux familles, quels conseils donnez-vous ? Alors, ça va être dur, ça va être très dur, si ça dure encore une semaine, ça sera encore plus dur et puis si ça dure une semaine, bon, je pense qu'on est parti jusqu'à pratiquement mi-avril au minimum. Donc, ça veut dire quoi ? Retrouver les fonds de banc de la famille. Alors, je ne vais pas parler en tant que chrétien, bon, je... Mais quand même, il faut qu'on arrive à des choses basiques, des trucs simples. la reconnaissance de l'autre, le respect de l'autre, le partage, définir les limites de chacun, apprendre à fonctionner ensemble, se dire, peut-être se rendre compte que la situation est tendue et dure, mais aussi reconnaître qu'on s'aime, qu'on est là, qu'on est le même combat pour tout le monde et que l'unité ne se fera qu'à travers une rencontre mutuelle, une reconnaissance mutuelle et de la considération partagée. Donc, apprendre de la diplomatie, la diplomatie familiale, la diplomatie sociale, les choses, certaines situations ne sont pas évidentes, mais ce n'est pas la peine de les tendre plus. Oui, et quand ça va mal ? Quand ça va mal, on n'a pas le choix là. Où est-ce que vous allez aller ? Imaginons que vous êtes mal chez vous, vous allez où ? Donc, il faut même se rendre compte que le confinement, ce sont des murs qui sont donnés. C'est-à-dire que ça ne peut pas aller mal. Le mal est à l'extrême. Il ne faut pas se tromper d'ennemis. Soit le mal, c'est le coronavirus, soit le mal, c'est ce qui se passe entre nous. Alors, si je dois lutter contre le coronavirus plus ce qui se passe entre nous, ce n'est pas possible. Je ne vais pas ouvrir deux fronts en même temps. Donc, il faut absolument que si ça va mal dans un couple, même si ça allait mal avant, qu'on dégage ensemble des compromis qui puissent permettre de tenir. Très bien. Nous allons partir au standard de TV EFMRTL 32 80 80. C'est le numéro. Vous le connaissez. Il va s'afficher. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Vous êtes le bienvenu à l'antenne. Bonjour. Oui. Je vais vous demander comment ça se déroule pour cette fin d'année. Qu'est-ce que ça va cesser ? Oui. Oui. On va cesser. Quand ça va durer, combien d'autres sont encore ? On ne se fait pas encore. On ne va pas trouver rien pour la nourrisson. Non. Pour l'instant. Pour l'instant, non. Mais racontez-nous un petit peu votre quotidien, madame. Comment vous vivez ça ? Avec la peine, avec la tristesse, c'est ça. Avec la peine et la tristesse. C'est quelque chose qui est douloureux. On ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre. On ne peut pas parler. Rien. C'est très, très, très douloureux. Comment se passent vos journées ? Je ne se passe pas très mal parce que moi, j'ai des problèmes de l'entrée. Je suis assis attique et puis les jeunes qui sont abîmés, ça m'embête beaucoup. Je suis assis attique. Tout, ça me fait très mal. D'accord. Nous allons... Merci. Merci, madame. La liaison n'est pas terrible. La liaison n'est pas terrible. On va devoir écouter. Merci beaucoup, madame, pour votre témoignage et votre appel. C'est vrai que... Oui, c'est la question que tout le monde se pose. Jusqu'à quand ? On a bien compris que dans un premier temps, qui est un temps un petit peu de contestation, bon, on n'y croit pas, de déni, de dénégation, qui est normal. Bon, on ne remet pas en cause comme ça tout un système. Dans un deuxième temps, qui est un temps de sidération. La sidération, c'est qu'il y a quand même des morts, il y a une contradiction, on se pose des questions. Est-ce que c'est pire que la grippe ? Est-ce que c'est moins que la grippe ? Quelle est la létalité ? Quelle est la mortalité ? Donc, il y a un débat. Bon, mais on est figé là. Le troisième temps, bien sûr, c'est la douleur. C'est la douleur, c'est la douleur de la tristesse, parce que quand même, à la clé, la mort est au rendez-vous. Et on ne sait pas pour qui. Alors, dans un premier temps, on disait pour les personnes âgées, dans un deuxième temps, pour les comorbidités, donc les gens qui ont plusieurs maladies, et maintenant, même les jeunes sont pris aussi, sans compter qu'un virus, par définition, ça s'adapte. Donc, on ne sait pas. On n'a aucune projection. Et personne n'en a qu'une. Donc, je comprends la dame dans sa tristesse, dans sa douleur, mais ce que je pourrais lui dire, quand même, c'est qu'il faut qu'elle fasse confiance. Alors, d'une part, à la vie, même si ce n'est pas facile à dire comme ça, et puis aussi qu'elle se secoue. Bon, ses douleurs, ses raideurs, son arthrose, son ceci, elle l'a eue, elle l'a toujours eue. Alors, pendant longtemps, grâce à Dieu, elle pouvait bénéficier peut-être d'une infirmière qui passait tous les jours d'un suivi médical, des enfants, des petits-enfants qui venaient. Maintenant, il n'y a plus tout ça. Tout ça, c'est réglé. Donc, poté mon neve, ma corps bande, elle se donne deux tables dans les fesses et elle y va. Et pour pouvoir tenir, parce que ce qui compte dans les médias, c'est de tenir. Et puis après, on verra. Une fois qu'on aura tenu, on verra un petit peu comment on pourra se redresser. Oui, c'est ça. C'est qu'il faut se projeter et se dire que ça va durer. Ce n'est pas que ça peut, ça va durer. Au moins mi-avril. Très bien. 32,82 fois. Bonjour. Oui, bonjour. J'appelle pour réagir par rapport à l'émission. On vous écoute, madame. Vous êtes la bienvenue. Oui. Alors, ce que je voulais dire, c'est que j'habite sur Cap-Esther. C'est vrai que ce qui se passe actuellement, c'est vraiment énorme. Mais je viens de faire des courses avant d'aller faire des courses. Il n'y avait pas d'eau. Je reviens des courses. Il n'y a toujours pas d'eau. Et tout le stock qu'on a mis en amont là, depuis ce matin, 5h du matin, peut être utilisé. Sachant que ma mère, une personne âgée, qui a des soins, un infirmier est passé ce matin. Pas d'eau. Elle ne peut pas se laver. Il est presque 13h, midi et demi. On va dire bientôt. Il n'y a pas d'eau. Donc, heureusement qu'il n'a plus. On a pu se laver un petit peu les mains avec l'eau de pluie, prendre une bassine. Mais moi, je trouve ça vraiment lamentable, dans des situations comme ça, que nos pouvoirs publics ne se manent pas un peu plus pour pallier à ce problème d'eau. Là, c'est vraiment inacceptable. Vous avez vu, en tout cas, ça a été annoncé que des citernes sont installées. Ce n'est pas le cas pour vous ? Écoutez, j'ai entendu M. le préfet qui avait fait une intervention disant qu'il parlait à cela concernant un nombre de communes en voie d'huile. Notamment, ma commune, celle de Capitaine. Donc, moi, j'attends que la citerne se mette quelque part et tout ça. Et je vous assure, même si la citerne est mise, il y a des personnes âgées qui ne pourront pas aller avec leur son, leur machin, récupérer de l'eau. Il faut être dans mon quartier. Il y a énormément. les gens se soutiennent. Mais là, moi, je suis arrivée au pas bon. Merci, madame. Déjà, pour aller faire des cours, c'est compliqué. On peut comprendre, c'est pareil pour tout le monde. Il ne faut pas monter. Il faut être fort. Mais quand on a en plus ce problème, c'est sûr que ça rajoute à la difficulté. Oui, oui. Alors, c'est d'où mon intervention pour dire, mais Cap Estepélo, qu'on qu'a fait. Qu'on qu'a fait. On espère qu'il vous a entendu. En tout état de cause, nous suivrons l'évolution des choses à propos de ces citernes qui étaient prévues et qui étaient annoncées. Non, mais c'est d'autant plus dramatique. C'est d'autant plus dramatique. Et là, la dame, bon, on ne peut que réagir à ce qu'elle dit, que le procès de l'eau est bien antérieur à la crise. Oui, oui. Et que donc, Cap Estepélo, s'agissant de l'eau, bon, Cap Estepélo, bon, c'est vrai pour Saint-François, c'est vrai pour Gauzier, sont déjà en situation de survie depuis longtemps et que donc, les gens arrivent au bout du bout. Alors, au bout du bout, c'est quoi ? Cette fameuse situation de catastrophe, ça veut dire de délitement social, de sauf qui peut généraliser et peut-être aussi de perte de toute socialité. C'est ça, le risque. Chacun pour soi. C'est la loi de la jungle. Il y a ce risque-là ? Bien sûr. Mais quand vous arrivez au bout du bout, que vous n'avez pas, sur les choses les plus élémentaires, vous n'avez pas, vous n'avez pas le strict minimum, vous faites quoi ? Vous allez chercher, là où c'est. On a quand même gardé de nous un instinct de survie, un instinct de prédation qui reste ce qu'il est. Ne croyez pas que la petite couche d'humanité qu'on a qui remonte à l'homo sapiens soit si épaisse que ça. Une semaine, dix jours en situation de stress de ce type-là et vous allez chercher ce qu'il faut pour sauvegarder votre vie. Oui, nos solidarités dans tout ça, elles peuvent voler en éclats ? Elles implosent, bien sûr. Elles explosent par implosion. Ça veut dire que d'un côté, on s'accroche, on s'accroche et il y a cette première forme de solidarité qui fonctionne et qui a toujours fonctionné en Guadeloupe parce que la Guadeloupe est une terre de survie et c'est ce qui a créé notre socialité et c'est très très important. En deuxième temps, si la situation extérieure ne s'améliore vraiment pas, même ces formes de solidarité ne vont pas tenir parce que derrière, il y a des logiques de vie et de survie. La place du politique dans tout ça, on a reproché à nos personnalités politiques de ne pas être assez actives. On demande beaucoup. Non, 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 on est en droit. Mais à part le dossier de l'eau. Non, non, mais on est en droit parce que par définition, la personne qui a la prétention, qui a la vocation de faire de la politique, c'est qu'elle veut être un leader, elle veut mener les gens. Donc, elle veut être quelque part un phare. Donc, c'est son problème. C'est elle qui a demandé d'être là. Et même si elle a été mise là par la population, dans un contrat qui est un contrat démocratique. Alors, comprenons bien dans la situation de catastrophe dont on parlait, ce qui est en jeu, c'est non seulement le politique, mais l'équilibre même de la démocratie. La définition même de la démocratie en termes de partage, en termes d'échange, en termes d'équilibre. Il est clair que les grands équilibres vont être profondément remis en cause. Que ce soit où va l'argent, où passe l'argent. Là, on trouve un paquet d'argent à eux et à Dieu. Oui, justement. Pourquoi on le trouve ? Parce que les politiques savent très bien ce que je vous dis. Ils le savent très bien. Ils ont été formés comme moi pour prévoir ça. Si on ne réussit pas à contenir d'une manière ou d'une autre cette veine sociale, populaire, etc., qui est en situation de déshérence, le délitement du lien risque de se poser avant tout contre les politiques et donc contre la démocratie. Et donc, les grands choix, l'argent qu'on ne trouvait pas, comme par hasard, on trouve des milliards. Les choix, dans ce fameux monde d'après, d'après ce que j'ai entendu, rien ne sera plus comme avant. On verra bien, on verra. Mais il faudra mettre tout ça à l'épreuve des faits. Et donc, il y a quelque chose là de potentiellement disruptif par rapport à la population. et ce qui pose problème en Guadeloupe en plus, c'est qu'on a l'impression, quand on voit fonctionner la Guadeloupe, qu'on fonctionne sur une fiction depuis longtemps. Et cette fiction-là, maintenant, elle tombe bouffe. Elle tombe sur quoi ? Sur ce qu'on appelle une dystopie. Cette dystopie, c'est quoi ? C'est le contraire d'une utopie. L'utopie, c'était donc la vision bourgeoise, d'un bourgeoisement continu, de bien-être matériel, de bonheur par l'avoir. Donc ça, c'était l'utopie. La fiction, c'était de s'imaginer que le système allait nous amener à ça. Et la dystopie, c'est la situation réelle, qui est complètement en décalage, en décrochage par rapport à ça. Et là, on est dans le réel. Et le réel, elle est humain. Oui. Et cette fiction, elle peut être aussi individuelle ? Elle était individuelle, mais soutenue par le système. C'est sûr, on parlait de consommation. C'est sûr, la consommation était le moteur, était le fait générateur de cette fiction-là. Grâce à la consommation et le crédit accessible à tout le monde, le crédit de consommation. C'est pour monter votre entreprise, c'est autre chose. Mais on pouvait avoir accès à toute espèce de situation. Bon, là, maintenant, ce fait générateur est coupé, à sa source, et pour cause, il n'y a plus rien. Même pour les médicaments, ils sont faits en Chine. Vous vous rendez compte ? Si la boucle se met, ce n'est pas une évolution en spirale, là, c'est un cercle vicieux. L'évolution en spirale, c'est le toujours plus, toujours plus, on ne sait pas, on est bien de la nature, on est plus et bien de la terre, mais on continue, on continue à s'entretenir dans cette illusion. Ça peut continuer à l'infini jusqu'à ce que les ressources soient limitées. On y arrivait déjà. Mais cette spirale-là, pour des raisons qu'on ignore, mais je ne sais pas, on a presque l'impression que le système s'autorégule de lui-même et qu'il y aurait quelque part cette fameuse logique d'Adam Smith de main invisible qui pose à un moment donné un ordre pour que les gens puissent se mettre face à leur réalité. Donc cette spirale-là, maintenant, elle est partie vers un cercle vicieux. Et c'est à nous qu'il appartient de faire l'homme, de la vision, le projet de l'homme, de faire que ce cercle vicieux, et c'est ça que j'appelle l'implosion, ne nous amène pas à disparaître complètement de notre humanité, mais se transforme en cercle vertueux et donc vers une explosion de créativité. Mais ça, c'est à Paris qui est utopique. Oui. Nous verrons les croisières différemment désormais. Tout le projet de développement, le tourisme, la croyance tout azimut en tourisme, c'est bien le tourisme, mais vous ne pouvez pas faire un développement d'un pays uniquement sur le tourisme. Bon, les croisières, ça peut être intéressant, mais on a bien vu qu'il faut juguler tout ça. Il faut que ça rentre... Tous les grands pays de croisières, Huiti et compagnie, ont mis en place dès maintenant... Bien avant, ils commençaient à avoir ce que j'appelais au début les externalités négatives, donc les effets secondaires de ces croisières, de ce tourisme, en termes de pollution, en termes de pillage des terres à Paris-Galante, en termes de choses comme ça. Bon, il faudra bien qu'on trouve un système ou un autre pour essayer de... Alors, pas de réguler tout ça. Jusqu'où c'est possible ? C'est ça le problème. Oui. Jusqu'où c'est humainement possible. Très bien. Nous allons partir dans quelques instants au standard de FM RTL. Moi, je vous écoute, Raphaël Sperronel. Il faut garder espoir. Il faut... Oui. Il faut rester positif. Oui, 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 c'est une épreuve. C'est une épreuve collective, qu'on gagnera. À quel prix ? Je ne sais pas. Si c'est le coup et humain, ce sera dramatique, mais l'humanité, il y a eu pire que ça jusqu'à présent. On a les moyens, on a les outils, peut-être, pour faire face à ça. En tout cas, au niveau psychologique, on a les outils. Bon, maintenant, la crise, il faut la passer. Il faut qu'on la passe ensemble. Il faut que la solidarité ne se fasse plus dans la rencontre comme on faisait traditionnellement, mais dans la distance sociale, mais qu'elle reste quand même. Et donc, on va gagner, bien sûr. Et notre force, c'est que nous sommes un peuple résilient, c'est ça ? On est un peuple résilient, on l'a déjà vu, on a déjà vu, on a déjà survécu. Alors, il ne faut pas ramener tout à la résilience quand même, parce que bon, sinon, c'est trop facile. Mais il faut aussi que derrière, il y ait un projet, un projet de vivre ensemble, un projet d'être ensemble, et que ce projet-là s'appuie sur les analyses du présent et puis les impasses du passé qu'il faut qu'on arrête, quoi. Il faut qu'on arrête avec ces situations-là. Très bien, nous sommes en ligne, à présent, avec Mme Brigitte Fayton. Bonjour, Madame. Oui, bonjour. Vous êtes donc infirmière libérale, c'est ça ? Oui, je suis infirmière libérale, Florence Bertrand et Port Louis. Donc, vous avez lancé, avec plusieurs de vos collègues, un appel, donc, à la population guadeloupéenne pour faire face au manque de masques de protection. Expliquez-nous ça. Alors, il y a plusieurs actions. On sait bien que, devant la pénurie de masques, il faut agir. C'est vrai qu'on crie au fort qu'on n'a pas de matériel. C'est vrai que l'ARS a mis à notre disposition certains masques, mais la population se sent complètement démunie. Donc, il y a eu des actions, pas mal d'actions qui ont été menées, notamment par des collègues aux Abîmes, un cabinet qui s'est situé aux Abîmes, qui ont fait appel à des couturières pour pouvoir confectionner des masques en tissu. Il est vrai que ces masques ne vont pas remplacer des masques SSP2, qui sont des masques avec des filtres, mais face à cette population qui se sent un peu mis à part dans cette distribution de protection, elles ont trouvé cette solution-là. donc, elles se sont rapprochées des couturières qui n'ont pas hésité et on les remercie grandement de leur dévouement. Elles n'ont pas du tout hésité à lâcher tout ce qu'elles avaient à faire pour se recentrer sur ce combat, de ce virus, parce qu'on est bien dans un combat. Et donc, elles n'ont pas hésité à répondre à l'appel des collègues et qui, elles, se mettent à disposition de ces couturières pour récupérer du tissu, du matériel que la population voudra bien leur remettre pour servir de lien avec ces couturières. Au don de tissu, comment faire ? Alors, don de tissu, elles font appel à la population. Il y a des numéros de téléphone. Alors, on sait que la population, elle est cochinée, donc elle peut difficilement se déplacer, mais ces infirmières qui sont sur les abîmes se proposent justement d'aller récupérer. Donc, il ne faudra pas hésiter, il y a des contacts, à les appeler pour qu'elles puissent récupérer le matériel afin de permettre aux couturières de confectionner ces masques. Ces masques, Brigitte Fayton, une fois qu'ils seront confectionnés, comment vous allez les utiliser, les réutiliser ? Alors, l'idée, l'idée qu'elles ont eue, c'était de mettre un système, donc après, une fois qu'ils sont confectionnés, de les récupérer et elles auront un système de références par commune, des références infirmières et qui feront appel à elles pour pouvoir réacheminer ces masques dans les différentes communes. La question était la suivante, une fois que vous les avez utilisées, vous faites comment après parce qu'ils n'ont pas, voilà, en termes de sécurité ? Ben là, vous savez, là, on est dans du système D. Donc, c'est le système D, en fait. On est dans des systèmes barrières, l'idée, c'est pas des masques pour nous protéger, nous, on est conscients. Même les masques que nous avons actuellement nous, les libéraux ou tous les soignants, nous avons des masques chirurgiques, ce sont des masques barrières, ce qui nous évite justement, là, entre vous et moi, il y a le portable, donc je n'ai pas de risque de vous postillonner dessus, mais au moins, ça va permettre de faire barrière parce que comme on le sait, ce virus a besoin de notre salive et a besoin de notre main pour pouvoir se véhiculer, se propager. Donc, ça permettra justement de faire une première barrière. On sait qu'elle n'est pas efficace à 100%, mais on dira que c'est du mieux pour rien et que rien, chacun essaie de trouver les boucliers pour pouvoir se protéger. Le quotidien des infirmières libérales est très compliqué, j'imagine, en ce moment-là. On est une profession assez résiliente, malheureusement, mais c'est vrai que je vous avoue que ce n'est pas si facile actuellement. Bon, il y a des loupés, des gros loupés au niveau de la distribution des masques. Nous mettons en place des choses, comme je disais à nos collègues, à nos priorités là pour nous, actuellement, qui n'ont pas encore vraiment de gestion de patients Covid à Dossil, on avait supposé, c'est vraiment de protéger déjà nos patients que nous avons actuellement, c'est de les sécuriser à notre niveau. Donc, on a mis en place toutes les mesures de prévention, d'éducation auprès des familles pour leur apprendre les gestes simples qui nous paraissent simples mais qui ne sont pas si simples que ça pour l'entourage du patient et de tout mettre en place pour les sécuriser. Et nous avons également réadapté beaucoup de soignants, ont réadapté leurs tournées, on a reprogrammé en fait nos tournées et on a énormément sollicité la famille et les entourages. Afin de, quand on va devoir gérer le retour de ces patients qui ne vont pas rester des mois et des mois à l'hôpital, je le souhaite bien, ils vont devoir rentrer donc ils vont avoir besoin de nous. Donc, il faut avoir déjà sécurisé nos patients pour pouvoir... Vous avez anticipé tout cela. Nous avons du matériel, bien sûr. Vous avez anticipé tout cela donc. Alors, certains de nos collègues, c'est le message que nous, la SNI Guadeloupe, nous avons fait passer auprès de nos collègues. Vous savez, notre président l'a bien dit, nous sommes en guerre. Donc on se dit, comment la guerre, comment la guerre ? Et il faut malheureusement protéger les plus fragiles. Et les plus fragiles actuellement, ce sont nos patients qui sont maintenus au domicile. Moi, j'aime dire qu'eux, ils sont déjà confinés depuis des années. Certains, chez eux, ils ne sortent déjà plus. Donc le coronavirus ne peut être véhiculé que par nous, les soignants ou par les familles. Donc beaucoup sont conscients. Beaucoup, et d'ailleurs, je tire mon chapeau à toutes ces familles, à tous ces voisinages aussi qui ont mis en place certaines choses auprès de ces patients-là pour nous éviter, nous, certains passages et nous permettre vraiment de nous concentrer que sur ceux vraiment qui ont besoin de gros soins afin de pallier aux patients qui auront Covid que nous devrions probablement à un moment donné gérer au domicile. Il vous faut également vous protéger vous-même en tant que personnel de santé. On l'a entendu dans l'Hexagone, beaucoup de personnels de santé, hélas, ont contracté le coronavirus. C'est une crainte pour vous avec laquelle vous devez vivre au quotidien ? Oui, je vous avoue que c'est une crainte mais on est une profession assez solidaire, on partage énormément entre nous et oui, effectivement, nous sommes conscientes mais en mettant en place toutes les précautions d'usage qu'on a appris à l'école, logiquement, nous sommes des soldats qui pouvons faire barrière justement à ce virus par nos gestes de précautions et de recommandations d'usage. Mais je vous avoue que c'est vrai que parfois la vague est un peu plus basse et on est très solidaires entre nous avec les médecins libéraux si on s'appelle, on essaye de se tenir la main. Le plus difficile, c'est le retour au domicile. Mais bon, on gère. Mais je vous avoue que par moment, ce n'est pas simple mais bon, nous sommes des soldats de la santé et malheureusement, parfois, on doit y aller sans matériel. Bon, on fait avec mais pour l'instant, on n'a pas eu à gérer des cas de Covid à domicile, Covid-19. Donc, nous serons prêts à nous en occuper si et seulement nous serons équipés pour, avec les matériels adaptés. Ah, c'est une urgence. Ça, c'est une urgence. Les autorités doivent l'entendre. Oui, je pense qu'ils ont été entendus. Nous, à notre niveau, c'est vrai que au niveau national, c'est des cris qui sont hurlés. À notre niveau également, parce que nous avons quand même des syndicats. Nous, moi, je parle pour l'AEF de Guadeloupe et nous avons aussi le CIS, nous avons le Convergence, nous avons l'Ordre. Toutes les instances sont mobilisées et il faut remonter les problématiques que nous avons. Donc, on espère qu'on ait entendus et on attend les résultats sur le terrain. Et la population se bouge également. Moi, je redis à la population soyez prudents, restez chez vous. Quand je les croise, moi, dans la rue, je le redis. Je joue même le rôle de gendarme, restez chez vous. Restez chez vous. Vous nous disiez tout à l'heure que le retour à la maison au quotidien est compliqué, difficile. Vous êtes épuisée. On peut s'épuiser à la longue, mais vous savez, on met en place, même chez nous, on met en place tout un système de circuits. Quand on rentre, on passe par derrière, on se douche, les vêtements sont lavés. Non pas parce qu'on est en contact direct, mais il y a toujours des risques. Il y a des risques, donc on applique certaines attitudes pour éviter, pour faire barrière à ce virus. Merci. Voilà. On échange beaucoup, on échange énormément avec les collègues, on essaie de dramatiser, même dans mon entourage, et d'ailleurs, je les salue, mes voisins qui sont homologiquement. On a créé un petit groupe et puis on m'envoie des petits mots de réconfort et puis de force. C'est important. je pense que oui, c'est important et c'est important de prendre conscience que notre métier est un métier fort, un métier portable. On a toujours crié, haut et fort, notre rôle, notre désarroi par moments. Bon, là, voilà. Très bien. Merci, merci Brigitte Failleton. et bien nous... Allez-y. Je vous remercie également à toutes les entreprises, toutes les entreprises, toutes les sociétés, les cabinets d'esthétique, les cabinets d'onglorie qui ont des masques, qui ont des gants, ne pas hésiter à les mettre à la disposition, les garagistes. Enfin, on va faire pas de ça communiquer là-dessus, mais vraiment, on est en guerre, donc chacun doit apporter sa contribution. Parfait, merci, vous avez tout notre soutien, évidemment, dans ces circonstances difficiles pour vous et pour tous les personnels de santé. C'est l'occasion aussi pour nous, TVFM, RTL, et bien d'adresser la force aux personnels de santé qui méritent d'être soutenus. Merci à vous, Brigitte Failleton, merci. Alors, il faut peut-être que je vous donne les téléphones... Allez-y, oui, allez-y, 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 autant pour moi. Non, il n'y a pas de mal. Donc, alors, vous pouvez joindre le Diana au 06,90, 62,06,78, 62,06,78, Chantal au 53,68,69, et je me permets d'en mettre un troisième, Vanessa au 16,23,98. Une autre, et donc, de toute façon, vous serez contactés pour cette action de solidarité, pour vous aider, donc, à avoir ces fameux masques qui vous font défaut. Merci, Brigitte Failleton. Merci. Merci, nous saluerons toutes les infirmières libérales. Merci à vous. Raphaël Spirounel, oui, c'est vrai que nos personnels de santé ont besoin de ce soutien. Mais là, on est à cheval sur deux registres. Le premier, c'est la bonne volonté, la bonne foi, le fondement même des croyances, des motivations. Au départ, quand quelqu'un choisit une profession, donc, j'étais enseignant pour des infirmiers pendant longtemps à l'école d'infirmière. C'est une vocation, carrément. C'est une vocation. Et donc, face à quelle que soit l'adversité, il y a quelque chose, même dans un système actuel, comme parce qu'il faut décrypter ce que disait la dame, même dans un système actuel qui est un système de sauve qui peut généraliser, on ne peut pas douter de sa bonne foi, on ne peut pas douter de ses motivations. Elle dit qu'elle est un soldat qui monte à l'assaut. Les soldats qui montent à l'assaut, c'est ce qu'on appelle la chair à canon. On connaît. Il y a eu des tirs à l'heure sénégalais, il y a eu des Bretons en France, c'était la première ligne. Je crois qu'il faut voir, et là, il faut qu'on soit dur dans l'analyse parce que sinon, ce n'est pas la peine de m'inviter, ce n'est pas la peine qu'on n'a pas à avoir un langage caché. On connaît votre front parlé. Bon, nous sommes actuellement, vous avez parlé d'anticipation, on n'est absolument pas dans un système où on anticipe rien du tout. On est dans un système action-réaction, donc poté mon neve. Et dans ce système d'action-réaction, on développe des rituels, les masques, les ceci, les cela, qu'on crée nous-mêmes, qui sont des rituels quasiment, d'un point de vue psychologique, conjuratoires, magiques. Ce sont des comportements contrafobiques, des rituels, pour protéger quelque chose. C'est quoi un professionnel ? Thierry, vous êtes un professionnel, je suis un professionnel. Un professionnel, c'est quelqu'un qui défend une méthodologie précise. Il y a une manière de faire, il y a une manière de dire, ça correspond à des protocoles, ça correspond à des choses bien précises. On est loin. On est loin parce qu'on est dans une gestion de la pénurie, on est dans quelque chose qui est une situation dramatique, et on essaie de faire au mieux, au prix de sa santé. On parle de héros, effectivement, de plus en plus, des nouveaux héros, qui sont toutes ces gens qui sont en première ligne, les pompiers, les blouses blanches, les toutous, qui ont, depuis longtemps, ils dénonçaient cette situation. Là, ils étaient en anticipation, on ne les a jamais écoutés. Non, il va falloir les entendre. Mais aujourd'hui, on n'a pas le choix. En fait, le système n'a pas le choix. Il faut bien qu'ils les entendent et qu'on évite de laisser la responsabilité d'une catastrophe sociale sous la main, simplement, de gens qui sont des réparateurs de situations. Donc, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas ça. Le contrat social, ce n'est pas ça. Très bien. Nous allons tâcher de joindre le docteur Pierre Saint-Lusse, avec lequel nous avons rendez-vous à midi et demi. Le docteur Pierre Saint-Lusse, PDG de l'hôtel Arawak et de l'établissement Manioukani, que nous allons joindre, donc, d'ici quelques instants. C'est vrai que pour l'industrie touristique locale, cette affaire est un vrai désastre. Mais même s'il y a des aides qui sont portées globalement pour l'économie, après la santé, l'économie. Bien sûr. Et puis, des drames sociaux, des drames familiaux, des drames de trésorerie, des drames un petit peu en cascade dans toutes ces dimensions-là. Je ne sais pas s'il est là. Non, il n'est pas là. Encore. Dans toutes ces dimensions. Donc, bien sûr, il est clair que le tissu économique tirait vers le haut le développement social, le développement sociétal, et donc la société. Donc, si ce tissu, pour des raisons qu'on a expliquées, vient s'effondrer, il est clair que derrière, tout risque de couler. Très bien. Donc, le docteur Pierre Saint-Louis est-il en ligne ? Non, il n'est pas encore avec nous. Nous tâcherons de l'avoir d'ici quelques instants. Nous n'avons pas encore obtenu le bulletin de situation le bulletin de situation de l'ARS, le point de situation coronavirus qui n'est pas encore tombé. Je pense que nous l'aurons d'ici quelques instants. Nous vous rappelons que vous êtes dans l'édition spéciale TVFM-RTL-Gouedloup. C'est le rendez-vous que nous vous proposons tous les jours parce qu'il est important pour nous d'être en contact avec vous et de vous permettre aussi de vous exprimer. La parole est importante dans ce genre de situation. Elle est fondamentale et puis la radio est importante. Je suis avec vous dans d'autres vies depuis Hugo et je me rappelle à chaque fois Hugo, ça fait 30 ans, je ne sais pas, 40 ans, je ne sais pas. On est à chaque fois dans ces situations-là où on va servir de lien et plus que de lien, ce n'est pas de la communication, c'est de la communion. On permet aux gens parce que vous êtes très écoutés et les radios sont très écoutés et vous permettez aux gens d'avoir une apparence de vie sociale, d'intéressement qui est fondamentale. La radio, les médias, quand ils ne sont pas déviés, ont une fonction fondamentale dans la maintenance du tissu et de la cohésion sociale. Très bien. Pierre Saint-Luz, docteur, Pierre Saint-Luz, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc, on le rappelle, PDG de l'hôtel Arawa qui est de l'établissement Manioukani. comment, dans votre secteur d'activité, comment vous faites face à cette crise ? Alors tout d'abord, je voulais remercier, comme l'a fait M. Spéronel, les médias et tout particulièrement la Terre des Vues pour le lien que vous portez à la population. Et donc, pour répondre plus précisément à votre question, nous avons effectivement deux types d'établissements. Les établissements sont des personnes âgées de santé et nous avons un hôtel, l'hôtel Arawa qui est à Gauzier. Sur le plan de la santé, nos personnes sont des personnes fragiles puisqu'ils ont un peu plus de 70 ans, voire, quelquefois, 90 ans et ils sont particulièrement vulnérables au coronavirus. C'est pour ça que nous avons pris des précautions extrêmement précises, les isolements, le port du masque par le personnel pas de visite de l'extérieur, pas de soins ambulatoires. En particulier, nous avions une section de rééducation de Vaux que nous avons fermée pour éviter que, bien évidemment, des personnes de l'extérieur puissent contaminer éventuellement nos patients. Voilà. Donc, nous restons à l'établissement de repli tout de même, M. Fenderé, pour les malades du CHU qui ne seraient pas infectés parce que vous imaginez bien que l'âge et la comorosité de nos patients nécessitent que nous soyons extrêmement stricts sur ceux qui vont venir compléter l'hospitalisation. Je veux savoir parce qu'on peut être porteur sain. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui. Et donc, je vous entends mal sur la raroque. Je veux compléter mon... Oui, allez-y, allez-y, oui. Oui, sur la raroque, nous sommes ouverts, contrairement à certains autres établissements qui ont dû fermer, c'est-à-dire son hôtelier. Et nous avons été sélectionnés par certaines compagnies aériennes pour la qualité de nos prestations. Il s'agit de Corsair, de Air Tahiti Nuit qui transitent par Pétabit. Et donc, nous sommes en contact avec réguliers, avec ces compagnies aériennes qui nous hébergent de leur population. Oui. Donc, vous serez en capacité de maintenir une activité, c'est ça, pendant un moment ? Tout à fait, puisque les vols de Corsair et de Tahiti Nuit se poursuivent avec des délais un peu plus espacés puisqu'il n'y aura pas de vol tous les jours. Mais nous avons convenu avec la directrice générale de l'Araouac, Mme Calreau, de maintenir une activité suffisante en nombre de personnels pour faire aux besoins de ces compagnies aériennes, comme je le disais, Corsair et Air Tahiti Nuit. Oui, et avec... Bien sûr. Avec un recours au dispositif de chômage partiel, à tout ce qui est prévu pour accompagner les entreprises aussi ? Absolument. Absolument. Il y aura un dispositif de chômage partiel, mais nous avons, nous garantissons dans notre groupe le paiement à l'enfant du personnel pendant encore plusieurs mois. Donc ça, c'est un effort que fait le président Thomas Sinclus dans sa gestion du personnel. Et là, il faut rassurer aussi le personnel qui se donne beaucoup, en particulier le personnel de santé qui prend un certain nombre de risques, de ce qu'on m'a appelé que ces personnes ont été au travail pendant que d'autres étaient confinés. Très bien. Docteur Pierre Sinclus, beaucoup de craintes pour l'après. On est toujours dans la crise, on est dans le dur, comme on dit, mais on a déjà un oeil sur ce qui nous attend, hélas, derrière. Absolument, mais nous sommes aussi accompagnés par nos banques et nous savons que nous pouvons espérer sans arrêt des activités parce que c'est très difficile d'arrêter une activité et de reprendre après. C'est pour ça que nous voulons, en particulier dans l'hôtel, rester ouvert le plus longtemps pour nous. Ne pas fermer du tout. C'est notre challenge avec du personnel, évidemment, qui a perçu cette obligation pour nous et qui suit nos encouragements dans ce sens. Donc la stratégie pour vous, s'agissant de votre établissement hôtelier, c'est de réduire la voilure et de vous adapter à l'activité ? Absolument, oui. Nous sommes, bien évidemment, aussi disponibles pour la préfecture et ses besoins pour accueillir à la Ravoc des personnes non malades, il s'agirait en particulier de hauts fonctionnaires, ou d'autres personnes, d'autres fragiles, en particulier aujourd'hui, on sait que certaines femmes peuvent être dans le besoin et donc nous sommes tout à fait disponibles à répondre à ces exigences du moment. Plus globalement, Pierre Saint-Luce, votre avis sur la gestion générale de cette affaire en Guadeloupe ? Alors, si on regarde les résultats d'hier, puisque dans les résultats d'hier qui nous ont été fournis par la préfecture, il existe 58 cas et 16 cas hospitalisés avec seulement 2 cas en 24 heures, on peut considérer quand même que les résultats sont, je crois, satisfaisants. bien évidemment, on ne sait pas comment sera fait l'avenir, je dis ça pour la date d'aujourd'hui et donc le confinement, je crois, est très bien respecté par les Guadeloupéens. Il porte tous ses fruits et nous pourrons dire que nous avons un civilisme extraordinaire en Guadeloupe qui peut servir d'exemple pour les Français de Métropole qui nous regardent. beaucoup de Guadeloupéens ont fait des vidéos pour encourager et je dois saluer Jacob qui est en quarantaine chez nous, on va dire ça comme ça et qui a fait une petite vidéo très sympathique et qui a fait le tour de la Guadeloupe. Très bien, merci, merci docteur Pierre Saint-Luce d'avoir répondu en direct à nos questions sur les antennes de TV et de FM RTL Guadeloupe. Merci à vous et bon courage pour la suite avec votre personnel. C'est vrai Raphaël Sperronel certains auraient pu avoir quelques doutes sur la faculté des Guadeloupéens faire preuve de civisme. Je crois que dès lors qu'ils ont compris qu'on avait affaire à quelque chose parce qu'il y a eu au début du confinement il y a eu effectivement quelques petites dérives et puis surtout les touristes à la plage des choses comme ça. Le Guadeloupe de manière générale il comprend et dès lors qu'il a compris qu'on avait affaire et très rapidement il a identifié qu'on avait affaire à quelque chose d'un petit particulier le confinement n'a pas posé de gros problèmes majeurs chez nous. Par contre ce que je disais à Dr. Pierre Sintus qui était très intéressant aussi c'est le maintien de son activité économique. Alors c'est ça qui est intéressant. Il faut qu'effectivement maintenir... Le problème c'est pas l'activité économique c'est la gestion des interfaces entre activité économique clients externes donc les consommateurs et clients internes et salariés. et dans cette gestion des interfaces il faut du matériel de protection c'est tout. Il n'y a pas de matériel c'est une crise du lien mais du lien objectif le lien est là mais c'est objectivement pour que l'activité économique se fasse pour que les gens soient protégés pour que les clients puissent venir il faut que tout ça soit dans un environnement qu'il soit un environnement absin or en fait on s'aperçoit que la crise dans laquelle on est maintenant c'est qu'effectivement il n'y a pas de masque il n'y a pas de gants il n'y a pas de ceci bon la FUBIA nous a expliqué un petit peu qu'elle est ils en appellent vous vous rendez compte on est au 21ème siècle on est en Guadeloupe pays développé etc. Guadeloupe donc la France et on va remettre on va demander à des couturières de faire des masques des sociétés avec des bouts de tissu il faudra qu'on voit ça du côté de la solidarité du côté du lien c'est superbe maintenant du côté de l'efficacité je ne sais pas et donc il y a vraiment ces coupes sombres qui ont été faites sur tout ce qui était humain tout ce qui était social et qu'on paye maintenant au prix cher nous sommes face à une crise sanitaire nous la vivons le social n'est jamais très loin et les revendications syndicales aussi le droit du travail est omniprésent dans tout ça d'autant plus qu'on a beau dire tout ce qu'on veut ça fait longtemps qu'ils avaient averti et là à juste titre et que donc derrière il y a une législation sociale il y a un droit du travail il y a une protection des salariés il y a une mise en avant de la bonne volonté moi-même j'ai dit et tout et donc il faut des contreparties parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions on est une société d'économie d'économie marchande les gens travaillent on appelle le bénévole on appelle au volontariat moi je veux bien mais c'est du business aussi il faut être clair il ne faut pas avoir peur des beaux et chercher au nom d'une charité ou d'un incumulisme comme par hasard qui survient maintenant à combler les lacunes ou les béances d'un système qui était justement prévu pour organiser tout ça donc moi je crois que si les syndicats sont vigilants heureusement qu'ils le sont et heureusement qu'on en voit nous prendre un certain nombre de personnes qui sont pour prendre leur terme leur terme extrêmement véatif parce qu'il faut qu'il y ait des contreparties que les contreparties soient là c'est la règle du jeu Très bien Merci Merci à vous Raphaël Spéronel d'avoir été notre invité fil rouge dans cette édition spéciale Merci à vous de nous avoir suivis On se retrouve dès demain sur ETV et EFM RTL Wedloup pour une nouvelle émission quotidienne pour vous accompagner dans la gestion de cette crise du coronavirus à votre niveau dans votre vie quotidienne Nous sommes là ETV EFM à vos côtés pour passer ce cap Merci Bon courage à tous Merci